Surdripe ! J'ai retrouvé ma maison, mon mari, mais pas encore, mais... Le chat, le chat, ma goji, j'ai retrouvé ma goji. Et bonjour ! Allez mon chat, pas à vous ! Et bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai déposé les petites à l'école. Aria a sa journée extérieure. La caquette ! La caquette, la caquette, la caquette ! Bon, je crois qu'il y a une poule qui a fait l'oeuf. Mais de qui l'oeuf a fait la poule ? Vous avez deux heures. Pardon, en commentaire. Voilà, donc Kali à cantine. Je suis avec petite Romy qui est en train de jouer au salon Tranquilou. On va aller ranger tranquillement le reste des... Pendre, en tout cas, toutes ces robes et tous ces super t-shirts. Euh... Petite boulette hier sur la purée. C'est pour ça que les filles disaient purée de patates douces. Mais je l'avais pas tilté. Donc, oui, j'aurais dû prendre la purée que Bérangard avait faite. Honte à moi. En batch cooking. J'ai une bestièfle qui me couvre en tout. C'est relou. Et du coup, j'ai fait de la purée un peu toute faite. Autant pas moi. Voilà. Donc, on va voir comment on l'utilise. Parce qu'on va pas l'acheter. Forcément. Et puis, voilà. Donc, avec Romy, on fait un peu vie de frigo. Du coup, bah... Je vais voir avec bébé ce que je fais. Donc, Bérangard revient fin d'après-midi. Elle est censée, si le vol n'a pas de retard et tout, récupérer les filles à 16h30. Euh... Voilà. Quoi d'autre ? Le vlog s'est exporté. J'ai pas beaucoup dormi. Le vlog a mis 20 ans à s'exporter. Euh... Sur internet. On a pas... On a pas la fibre ici, hein. Pas encore. Donc, euh... On est toujours en ADSL. Et puis, en 5... 4G, 5G, ça marche plutôt bien. Et hier soir, ça marchait pas du tout bien. Ça pulsait pendant 2 minutes. Et après, pouf, débit KO. Euh... C'était en H+, 3G, machin, ou des 35G. C'était hyper laborieux. Mais bon. Bah... C'est comme ça. Ça arrive de temps en temps. Et les débits sont pas comme on a envie. Et voilà. Bon, en plus, c'est la pleine lune en ce moment. Je sais pas. Si ça a un lien, on verra ce soir si c'est pareil ou pas. J'y ai réussi tout de même. Donc, allez vous exporter le vlog. Vous l'avez eu ce matin. Donc ça, c'est top. C'est le principal. Euh... Et puis là, je vais finir de m'occuper du... Du retour de course. Euh... C'est une grande. Donc c'est... C'est cool. Allez. Je vais aller m'occuper de sa petite chambre. On va monter tous les deux. Et puis... Et puis voilà. Elles ont bien déjeuné. C'était cool ce matin. Aria, elle était comme une dingue. Pour sa journée extérieure. Donc voilà. Voilà, voilà. Allez. On est parti pour une... Une super semaine. On est parti pour... Pour un super lundi. Et vive mon bébé elle rentre. Parce qu'elle me manque. Bon, ça fait un moment que je vous ai pas pris. J'étais pas mal occupé entre quelques formations. Et puis euh... Et puis petite rominette. Qui euh... Qui a bien joué toute seule dans son coin. Bon, c'est comme d'habitude. Je me mets au salon. Et puis euh... Je me mets dans le côté salle à me manger. Et puis elle est au salon. Donc elle joue bien toute seule. Elle a assez joué un peu... Avec les plaques là. Vous savez. C'est les plaques euh... De jeu. Où elles... Vous interchangez les plaques de jeu. Et puis euh... Et puis euh... Il y a de la musique. En fonction de là où vous tapez dessus. Donc c'est assez interactif. Donc c'est assez sympa. Euh... Bref. Donc du coup. On a... On a mangé à midi. Donc c'est... C'était vite frigo. Il y a Nono. Il y a Roberto qui est en train de passer. Ouais. Il y a Roberto qui est en train de passer la spi. J'ai levé les chaises et tout. Donc c'est nickel. Pour que mes bébés arrivent sur le tout propre. Euh... Petit état des lieux aussi. Euh... Parce que j'ai pas fait de la formation toute la matinée. J'en ai fait deux heures. Euh... J'ai fini de ranger le placard de Romy. Au niveau des vêtements. Et ben c'est beaucoup mieux. Et... Que ce soit... Il y a deux tringles. Et puis il y a trois tiroirs. Et du coup. C'est super pratique. Parce que du coup. Il y a les pantalons. Les shorts. Les jupes. Euh... Les... T-shirts. Un peu bariolé. Un peu... Avec les froufrous et tout. A grande manche. Et les pulls. Qui sont tout au dessus. Alors les pulls en ce moment c'est pas ça. Mais on sait jamais quand un... Si jamais on doit sortir un soir. Euh... Voilà. Il fait un peu frais. C'est toujours bien d'avoir un pull. Ou une petite veste. Et puis la deuxième tringles. Là c'est principalement. Toutes les robes. Euh... Que ce soit des robes à manches. Longues. À manches courtes. Les robes débardeurs. Et puis euh... Et puis voilà. Donc euh... Tout ça c'est rangé. Premier tiroir. On a euh... Les body. Les slips. Pour le... Enfin deux trois slips. Qu'ils viennent de chez Aria. Parce que euh... Quand elle met typiquement des débardeurs. Bah... On a le double débardeur avec le body. C'est moche. Donc on met juste un slip avec la couche. Euh... Chaussettes. Et euh... Pyjamas. Et puis euh... Et puis euh... Détage en dessous. On a tout ce qui est t-shirt à manches. T-shirt débardeur. T-shirt à manches courtes. T-shirt à manches longues. Euh... Et puis euh... Et puis voilà. Et puis quelques pantalons qui sont... Enfin plutôt les jeggings. Les jogging. Les trucs comme ça. Et puis le dernier c'est tout ce qui est draps. Euh... Les... Les... Les trucs pour la table à longer. Bon j'espère que je vais pas me faire bouffer là. Parce qu'à chaque fois que je vais quelque part. A l'extérieur. C'est moi qui me tape tous les moustiques. Si c'est votre cas hein. N'hésitez pas à commenter. Moi je suis un aspirateur à moustiques. Et euh... Ils arrêtent pas de me piquer. C'est... C'est juste horrible. Je peux toujours mettre du produit et tout. Euh... Donc ça c'est cool. C'est une bonne bonne chose de faite. Euh... Les chambres des filles sont nickel aussi. Donc c'est cool. Bah Kali elle range souvent très bien sa chambre. Romy on... Aria on passe de temps en temps derrière elle. Mais ça va. Ça va. C'est loin d'être le boxon. Euh... Voilà. Euh... Qu'est-ce que je vais vous dire aussi. Ouais. J'ai un grillage mou. Au dessus des poules. Du poulailler. Et du poulailler. Et là tout à l'heure je passe pour donner à manger aux poules. Puis là t'as une poule rousse. Sur... Elle est sur... Elle a réussi à sortir je sais pas comment. Elle était sur le grillage mou. Du coup un grillage mou et une poule qui peut pas voler. Alors je sais pas depuis combien de temps on a essayé de faire du trampoline dessus. Mais je suis arrivé elle était pas très bien... Elle était pas très... Pas très flex. Je pense qu'elle va bien dormir ce après-midi. Elle va se caler. Elle va pas bouger. Euh... Merci pour la commande. Euh... Du coup voilà. Donc je l'ai sorti de là. J'ai remis le... J'ai remis un peu... J'ai réaccroché un peu mieux le... Le filet du dessus pour... Voilà. L'idée c'est pour pas qu'elle se barre. Et puis c'est bien aussi par rapport à tout ce qui est grippe aviaire ou truc comme ça je crois. Pour pas que ça se défuse trop vis-à-vis des poules qui se barrent des enclos. Et que si elles en rencontrent d'autres que ça fasse des transmissions. Donc voilà. Donc ça c'est fait. C'est un mamagogi. Romy est au dodo. On a bien mangé. On a vite frigo au midi. Donc on a bien mangé. Euh... Et puis j'ai nettoyé la table et tout. Et là c'est... Il y a Nono qui... Il y a Roberto qui passe. Euh... Cet après-midi... Euh... Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai du papier administratif à faire encore. Je vais faire encore des formations. Euh... Je vais... Et puis j'ai la pharmacie à ranger. Parce que du coup hier soir à cause de l'upload absolument dégueu au possible. Je n'ai rien pu faire. J'ai passé toute ma soirée entre le téléphone portable à en mettre d'aplomb pour connecter correctement. Euh... Et l'ordi. Du coup j'ai aussi envoyé le retour de course. Pendant la nuit. Je l'ai finalisé ce matin. Euh... Donc on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Ma bébé l'avait monté avant de partir le retour de course. J'avais juste à faire le planning euh... Du... Planning minedo. De fin. De retour de course. Et puis voilà. D'ailleurs vous pouvez toujours en précommander des tableaux magnétiques. C'est super pratique. On s'en sert toutes les semaines. Les petites ça permet de savoir où elles en sont. Nous aussi ça permet de savoir où on en est. Donc euh... Donc voilà. Donc c'est cool. C'est cool c'est cool. Allez je vais arrêter de blablater. Euh... Je vais... Je vais aller dans le bureau. Et puis... Et puis voilà. Il fait beau. Il fait pas froid. C'est... Le temps est vraiment doux. Donc c'est sympa. Faut que je taille les lilas et les forces ici. Moi aussi. Je vais aller me renseigner là dessus. C'est les trois tailles qu'on oublie. Euh... Un coup c'est trop tard. Un coup c'est trop tôt. Un coup c'est machin. C'est jamais le moment. C'est une hantise pour moi ça. Faudrait presque essayer de créer un jour un... Un... Pas un calendrier mais un... Je sais pas si on appelle ça un éphéméride. Ah je sais plus. Euh... Un truc... Un espèce de... Référentiel. Où il y a toutes les plantes. Mais alors pas tous les noms latins du monde. Enfin... Les plantes principales. Que sont utilisées... Qu'utilisent les particuliers quoi. T'as des lilats, t'as des rosiers. T'as les oranges du Mexique. T'as... T'as le figuier. T'as le marimirabellier. T'as... Tout ce qui est jasmin. T'as des plantes un peu communes. T'as les rhododendrons. Tendendendon. Euh... Donc c'est pas communes. Bref. T'as des plantes quand même plus... Un bérin oui. Oh ! Fatigue ce chat. Qu'est-ce que t'as vu ? Ouais t'as vu une brindille. Ça t'a perturbé. Ah... J'allais dire comme ma femme. Bref. Allez je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure. Ah oui. Si bébé, dernière chose. Bébé a un peu de retard. L'avion a un peu de retard. Ils sont ravis. Euh... Donc euh... Mais tout va bien pour l'instant. Donc euh... Donc à suivre. Allez. A tout à l'heure. J'ai retrouvé ma maison. J'ai retrouvé ma maison. Mon mari maison. Pas encore... Le chat. Ma goji. J'ai retrouvé ma goji. Euh... Bon. Alors vol. Il y a eu du retard. Euh... En fait le vol. Euh... Le EasyJet qu'on prenait. Donc arrivé à Biarritz. Par tête d'ailleurs. Et il y avait du vol en fait au départ. Euh... Il y avait une heure de retard. Donc une heure... Une heure vingt même. Euh... Mais bon. C'est comme ça hein. De toute façon on a pas le choix. On a pas le choix. Mais sur le coup je me suis dit. Je me suis dit. Il y a une heure de retard. Et que ça s'amplifie. Euh... Je bosse ce soir. Ça va être tendu. Et euh... Écoutez non en fait. Donc tant mieux. Euh... Le décollage nickel. L'atterrissage. Ouh... Ça a été compliqué. Même moi. Moi qui... Moi qui crains. Euh... Je sentais que c'était... Ouh... Vous voyez. Ça fait comme ça l'avion là. Quand il tourne d'un coup là. Ouh... Enfin bref. On est arrivé. C'est le principal. On a récupéré la voiture. Franchement. Le péage. Le parking nickel. Euh... Franchement j'ai dit à Doudou. C'est trop bien. Alors oui. Tu payes. Voilà. Mais au moins tu récupères ta voiture. Et ce qui est bien. C'est que. Si par exemple là. Il y a un retard. Et bien. Le parking est informé. Et donc. Il... Tu dois pas payer en plus quoi. Donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Sinon. J'ai croisé une des mamans là. En rentrant. Qui accompagnait la sortie d'Aria. Donc je pense qu'elle est rentrée. Donc ça c'est cool. C'est moi qui vais aller les récupérer. J'ai trop hâte. Et regardez. Je vais vous montrer le petit haut que j'ai acheté. Regardez comme il est beau. Magnifique. C'est le petit haut que j'ai acheté à Cap Breton. Alors vous voyez que si. Je laisse complètement ouvert. C'est un peu trop décolleté. On est bien d'accord. Mais si tu fais le petit nœud. Franchement. Ça va nickel. En fait le nœud cache. Donc c'est parfait. Voilà. Parfait parfait. Enfin. Doudou a tondu. Je ne sais pas si il vous l'a dit. Mais il est en train de finir de tondre là. Et puis. Et puis j'ai un petit colis Balzac à ouvrir. On va ouvrir tout ça. Ça y est. J'ai récupéré mes petites louloutes. Elles sont déjà dans le jardin en train de ramasser les framboises. Sinon à l'école ils ont annoncé les classes pour l'année prochaine. Donc je suis trop contente. Puisque Aria est avec la maîtresse Manon. Avec qui ça se passe. C'est super bien avec Kali. Elle est adorable. Je kiffe. Et voilà. Par contre elle. Elle n'est pas avec ses copines. Elle n'est pas avec son petit groupe de coteaux. Ils ont. J'en parlais avec une maman. Et la maman m'a dit. En fait ils ont voulu éclater tous les groupes. Je trouve pas ça super cool. Parce que bon. Il y a sur une petite section quoi. Donc voilà. Mais bon. C'est ce que j'ai dit. Donc j'ai dit la liste et tout. Elle me dit. Mais Kaina et Amélia. Je lui dis. Elles sont dans une autre classe. Mais c'est pas grave. Je me ferai d'autres copines. Parfait. C'est très bien. Voilà. Donc elle est dans une classe petite moyenne. Et puis. Et puis voilà. Voilà voilà. Donc on verra bien la prochaine. Mais je m'inquiète pas du tout Aria. Du tout. Du tout. Du tout. Du tout. Mais je comprends pas trop pourquoi ils ont cassé tous les petits groupes de copines comme ça. Mais bon. Écoute. On verra bien la prochaine. Oui. Elle s'en fera des copines. Oui. Non mais moi je me fais pas du tout de soucis. Aria je me fais pas de soucis. Mais je comprends pas le truc. Non non. Je comprends pas le principe. Alors peut-être que c'est pour exprès pour re-rencontrer d'autres. Oui. C'est une autre classe. Peut-être. Oui mais bon. Il y a plein de petits groupes qui ont pas été séparés tu vois. Mais bon. On verra. On verra bien. Et prochaine. De toute façon je me fais pas du tout de soucis pour Aria. Bien au contraire. Et puis elle est avec la maîtresse Manon. Donc je suis trop contente. Trop contente. Doudou il a tendu de partout. Il a... C'est beau. Il est beau ce jardin. Il est très très beau notre jardin. Et le figuier. Ah d'ailleurs les filles il y a des figues à ramasser. On va ramasser les figues. Bon. Récolte du jour. Des petites framboises que Aria veut trop manger. 3-4 tomates cerises qui secouent après. Et on a 2 gros concombres. Mais vraiment très gros. Je pense qu'on va en faire un petit ce soir. Enfin un petit. On va faire un gros ce soir. Je vous dis qu'ils sont gros. Ils sont très gros. Attendez je suis en train de passer la moustiquaire. Ils sont immenses. Immenses. Bon. Les loulous sont en train de faire des activités un petit peu dehors là. Doudou il a tout tendu. Passer le... Le petit truc avec le fil là. Je sais jamais comment ça s'appelle. Tout est nickel. Je vais vous montrer sur le côté. Vous allez voir comme c'est beau. Oh la mobilette. Regardez moi ça. Bon alors là ça a bien poussé hein. Parce qu'avant il y avait des gros trous là. Donc c'est cool. Ça a bien poussé. La lavande elle est toute en fleurs. Faudrait que la prochaine fois que ma belle maman ou mon beau papa vienne. Que je leur demande de bien me couper la lavande. Parce que j'arrive jamais à la couper. Sentez les fleurs de lavande là les filles. Ça sent super bon. On a notre bignonne qui est toute en fleurs. Regardez ça. Là toute en fleurs. Elle est magnifique hein. Elle est mastoc. Franchement. Elle est mastoc. Alors on a pas de glycine cette année. Mais on a la bignonne qui a bien poussé. Donc ça c'est cool. Baby baby baby. Murier ici il a pris une masse. Je vous explique même pas. Il est immense. Et alors notre albizia aussi. Donc l'albizia c'est ça. Et ça fait des fleurs pompons un petit peu. Alors là elles sont passées celle-ci. Mais ça fait un peu des fleurs comme ça. Voyez. Là tu les vois les fleurs. Mais tu vois celles-ci elles sont passées. Elles sont plus très jolies. Maintenant les fleurs pompons elles sont un peu. Là il y en a une là. Voyez. Mais alors celui-là aussi il a pris une masse. Il est magnifique. Il est sublime. Ouais il est magnifique. Hein. C'est vrai hein. Il est trop trop beau. Les bambous. Je sais pas si on les voit derrière mais ils ont pris une masse. Enfin bref. Le jardin il est magnifique. Cette année franchement. Il y a juste je vous dis il y a juste la glycine. Qui après un coup de gel. Mais sinon tout le reste franchement la coche. Vous avez vu ça ? Franchement. Puis ça fait de l'ombre et tout c'est trop agréable. Et même le jardin de l'autre côté. C'est vraiment très très agréable. On n'a pas la main verte avec Doudou. Mais je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal quand même. Hein mon chat ? Hein on s'en sort plutôt pas mal malgré qu'on n'ait pas la main verte. Vraiment hein. On travaille trop bien. On travaille trop bien Gary elle a dit. Et par contre c'est... Ah oui on va les ramasser il y a une figue. Ça y est on a donné les douches aux filles. J'ai pris une douche aussi parce que je me sentais toute poisseuse là. Pour aller au boulot c'est mieux d'être douchée quand même. Elles sont en haut elles ont mis la musique de Koukoumouv. Je ne sais pas ce que c'est. Doudou me dit c'est la musique du... Du spectacle. Du spectacle de la carmesse ? Oui. Ah d'accord ok. Donc elle doit refaire la choré là dans la chambre. Je leur ai fait les tresses et tout là je vais faire le repas. Ce soir ça va être très rapide. Je vais faire la purée de patates douces. J'en ai parlé en début de vlog. Pas de soucis vas-y. Je regarde le vlog ce matin en me réveillant. Je dis mais pourquoi elle a fait une purée ? Je lui avais fait une purée de patates douces. Bon c'est pas grave on va la manger ce soir. C'est pas du tout un souci. Donc là je vais faire du jambon à la russe. Vous savez c'est la macédoine là. Avec une mayonnaise et on va rouler ça dans du jambon. Ça va être très très bon avec un petit peu de salade verte. Et on va manger la purée de patates douces. Voilà alors normalement le jambon à la russe il était prévu. Jeudi soir avec du rosti. Donc à la place et ben on va bifurquer la tarte au thon qu'on fera jeudi soir. Et à la place on va faire jambon à la russe avec la purée de patates douces. Ça sera très très bien comme ça. Et puis les frilles seront très contentes. Tuc 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 c'est tout. Allez je fais ma petite mayonnaise avec ma macédoine. Je mets ça dans les jambons et ça va être très bon. Un bon petit chat. Et moi j'ai une flemme internationale d'aller au boulot chauffe. Je savoue que en fait je disais à maman hier. Tu te rends compte là que demain on est au boulot. Enfin ma mère reprend demain. Et moi là il y a 6 heures j'étais à Cap Breton quoi. A Biarritz et tout. Et d'ailleurs je tiens à remercier la personne qui m'a prévenue en me disant. Fais attention il y a le Tour de France lundi. Merci beaucoup à toi. On a fait attention mais on a eu de la chance. En France puisque comme notre vol était à 13h normalement. Sosso nous a déposé à 10h à l'aéroport histoire de pas se taper les routes barrées. Tout ça tout ça pour le Tour de France. Et merci beaucoup parce que franchement j'y avais pas du tout pensé. Et je savais pas que ça passait vers chez Sosso. Donc on a eu de la chance quand même. Vraiment parce que je pense qu'on aurait eu notre vol dans l'après midi. En fait les routes étaient barrées à partir de midi. Donc voilà. Mais on a pas eu de soucis. Donc voilà ça c'est cool. Allez. Petite Macédoine. On est parti. Let's go. Bon allez. Petit repas de près. Ce soir je me suis éclatée. J'ai fait des petits bonhommes. Les filles elles sont trop contentes. Alors du l'air d'hameur, du cheddar et du surimi. Voilà voilà. Attention réaction. Dans 3. Si j'arrive à ouvrir cette moustiquaire. Dans 3, 2, 1. Regardez mes petits bonhommes comme s'ils sont mignons. Ça c'est leur bras. Ouais. Petit bras. Il se donne la main. Il se donne la main ouais. T'as vu ? T'as vu les petits bonhommes Romy ? Regarde. Waaah. Et pourquoi l'on... C'est beau ? Et on va dire qu'il fait ça. Waaah. 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 Bon j'ai fait des petits gugus. Je me suis fait ma boîte aussi moi avec une tranche de jambon. Je me suis mis un peu de salade verte. Et donc j'ai fait comme je vous ai dit réchauffer la purée de patate douce qui est chaude. Voilà. Ça sera très très bien pour ce soir. Parfait. Moi je vais m'en prendre un petit peu. J'adore la purée de patate douce. En plus elle est super bonne. Et puis voilà. Ça sera très très bien pour ce soir. Je vais aller monter le vlog. Si j'ai pas le temps c'est pas grave je le laisserai à Doudou parce que maintenant c'est un pro du vlog. Franchement il a géré de ouf. Il a géré et c'est pas facile. Parce qu'on pourrait croire c'est facile de se filmer nanana. Je vous jure que c'est pas facile. Et le montage encore moins. Parce que de se voir et de s'entendre tout le temps moi des fois je me fatigue. Enfin. Allez. Le pain à table. Je prépare tout ça. Et je vous reprends juste avant de partir. Je me suis lavé les cheveux. J'ai pas eu le temps de les sécher. Et bah écoutez c'est pas grave. C'est bon. D'aul. Sous-titrage-en. Ce fut trop court. La rivière est repartie. C'est comme ça, on va au boulot et puis voilà, on se croise. Mais bon, c'est des petits moments qui font qu'on casse notre monotonie, donc c'est aussi un mal pour un bien. Je vous ai filmé un petit coup là, du coup, quand je me fais en ce moment du café froid, enfin du café chaud qui coule sur des glaçons, donc ça fait un café froid. Je crois que ça s'appelle un cold boudou, b-r-e-w, dites ça en français, c'est génial. Voilà, avec la machine Jura Z6 qu'on a, qui automatiquement met ensuite, enfin met le café, le lait, un peu du lait, un peu de mousse de lait, et puis du coup, après vous pouvez mettre, moi je mets, ou du sirop d'agave, des fois je mets du sirop de caramel, c'est pas mal non plus, sinon du miel aussi, pas forcément du sucre, sinon s'il y a du sucre, on prend du sucre cassé, cassonade là, c'est une boîte orange avec un perroquet dessus, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, les morceaux sont complètement aléatoires. Donc oui, on bébé est parti au boulot, les filles sont au dodo, là j'étais en train du coup de terminer le montage, donc j'ai fait un petit montage sur cette recette avec des guillemets là, et puis voilà, enfin recette, ça se fait un peu tout seul, mais bon c'est même intéressant de savoir qu'avec des glaçons et du café, c'est quand même rafraîchissant, surtout avec les températures qui montent doucement, ça fait du bien, le café chaud quand il fait chaud, c'est pas cool, moi j'aime pas trop. Donc froid ça change, c'est frais, c'est rafraîchissant, c'est pas mal. Voilà, encore un peu de papier pour ce soir, j'ai eu le temps, entre temps là, fin d'après-midi, de ranger la pharmacie, donc il y avait 5 tiroirs complets, on va vous dire qu'il y a eu pas mal de rangements, c'était plutôt du rangement, pas vraiment du tri, c'était trié déjà, mais voilà, j'ai replacé quand même pas mal des éléments, et puis que ce soit plutôt facile d'accès, et par thème, enfin voilà, les yeux d'un côté, les tools de l'autre, les plaies de l'autre, les pansements de l'autre, etc. Les outils de l'un, les pansements de l'autre, etc. Voilà, donc ça c'est cool, j'ai mis 45 minutes à faire ça, ça a été assez rapide, je pensais que j'aurais mis plus de temps. Bébé est ravi du placard de Romy, c'est cool, ça sera beaucoup plus facile d'accès, c'est top. Les filles, oui, comme je disais, ils sont au dodo, j'espère que le vlog va s'exporter rapidement ce soir. Je suis en train de prier, parce qu'il est déjà, enfin il est déjà, il est 21h18, quand mes BLA et puis qu'il y a le repas qui se fait de sa part, c'est quand même beaucoup plus rapide, parce qu'à chaque fois que je finis, moi sinon il est 22h, 22h30, enfin je fais plein de trucs entre temps, le temps de tout ranger, etc. Là c'est déjà tout rangé, c'est déjà tout prêt, le petit déjeuner est déjà même sorti, enfin tout ce qui est sec. Enfin tout est placé, donc voilà, ça c'est cool. J'ai eu le temps de tondre la pelouse aussi, donc Bébé vous a montré je crois un poil dehors, et de passer à la débrousselieuse. Sinon, voilà, mon avis demain, on va mixer entre l'achat de sable, il faut que je regarde la quantité de sable que j'ai utilisé, pour creuser un peu, enfin creuser, enlever la couche d'herbe qui est au sol, et puis pouvoir bien faire un aplat bien solide. Donc voilà, on va suivre quoi, de toute façon. Ça suit son chemin, on vous en dira plus, assez sablement sous peu. Je me tâte à faire un peu de test d'électricité ce soir. Je me tâte, vraiment. Si je pourrais essayer sur des prises de courant, enfin sur des interrupteurs, je veux dire, où c'est pas trop le foin derrière, il n'y en a pas beaucoup. C'est souvent le bazar. En fait, je... Désolé, je ne vous donne même pas le contexte. J'aimerais bien mettre des... J'ai acheté pas mal, j'ai une petite pile, des tas de prises, de modules, pour connecter en wifi les interrupteurs, pour que c'est un peu domotisé. En fait, je préfère quand Bébé est là, au cas où il y a quoi que ce soit. Même si j'ai coupé le courant, enfin je fais le nécessaire en toute sécurité. Mais voilà, ça serait... Quand je fais des tests comme ça, j'aime bien être serein et que je ne sois pas tout seul. Parce que je gère quand même les filles, malgré tout. Je ne veux pas qu'il y ait de souci, du tout. Le risque zéro n'existe pas. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, je verrai. J'ai acheté, ceci dit, des détecteurs d'ouverture de porte sur Aliexpress, qui sont, pareil, qui sont connectés. Donc, ce n'est pas mal du tout. Dès qu'il y a une ouverture, ça me met une notification sur le portable. Ce genre de truc, effectivement, c'est très bien quand personne n'est à la maison. Et puis, voilà, c'est quand même un peu comme si on mettait une alarme pour sortir. Et puis, on peut rendre intelligent un peu le système en disant, voilà, si je me déplace d'une localisation à une autre, c'est que je suis sorti. Du coup, les alarmes, enfin, les blocs s'activent. Parce qu'honnêtement, le truc, j'en ai mis une sur la porte d'entrée, une porte du garage, etc. Si, là, ça passe son temps à faire des notifs à chaque fois qu'il y en a un qui rentre et qui sort, c'est ingérable. Donc, ce n'est pas cool. Donc, voilà. Donc, il faut... J'organise un peu tout ça. On en parle souvent. Enfin, on en parle de temps en temps. Il faudra vraiment qu'un de ces quatre matins, je fasse une vidéo sur la domotique. Entre guillemets, ce qu'on a pu domotiser dans la maison. On a pu rendre à la voix. On vous en parle souvent à tout, mais je n'ai pas le temps de m'en occuper. Il faut que je prenne un peu de temps pour ça. Voilà. J'ai du temps, il en manque. Et puis, j'ai du sommeil qui manque aussi. Donc, je promis, je le ferai. Je le ferai, c'est un truc qui me botte aussi. Donc, je le ferai, ce genre de truc. Il y a des chances que ça soit sur la chaîne. On est bien ici, d'ailleurs. Mais voilà, je le ferai. Laissez-moi juste du temps, parce que du temps, c'est ce qui manque. Donc, voilà. Restez en ligne, suivez-nous bien. N'hésitez pas à activer la cloche et puis à bien nous suivre pour vraiment voir toutes les vidéos qui passent. La chaîne, on a bien ici. Je vais remettre le lien de la chaîne en haut, là. N'hésitez pas à vous abonner également, parce que quand on va sortir une prochaine vidéo là-dessus, du coup, vous aurez au moins la notif et tout. Après, on vous en parlera sur Bébé Pulpeuse, on vous remettra des liens. Mais bon, au moins, comme ça, vous êtes directement notifié et c'est cool. Donc, voilà. Franchement, je blabla de beaucoup ce soir. 6 minutes 33, ça ne va pas le faire. Je suis désolé. Mais bon, la Bébé a pris le relais. Et puis, du coup, moi, j'ai gardé mon rythme de blabla de la journée. Donc, voilà. Allez, je ne vous embête pas plus. Je vais m'occuper de tout ça. J'ai essayé de ne pas me coucher trop tard. J'aurais bien voulu ranger aussi tout ce qui est paperacé administratif, papier. Parce que, en fait, en soi, j'en magazine tout dans un tiroir. Puis, dès qu'il est à moitié plein, je retrie tout. Et puis, je rebascule dans des dossiers d'archives dans la bibliothèque d'en haut. Donc, ça aussi, petit à petit, un petit pas étape par étape, on fait les choses. Mais on va y arriver, on va y arriver. Allez, sur ce, j'espère que vous avez passé un très bon lundi. J'espère que vous passerez un très bon mardi. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et puis, passez, du coup, un excellent mardi. A très très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada